Le 29 avril 2011, Kate Middleton prenait pour époux le prince William. Une cérémonie retransmise en direct à la télévision suivie par 2 milliards téléspectateurs à travers le monde. La future mariée est apparue dans une sublime robe blanche, signée Sarah Burton, la directrice artistique d'Alexander McQueen. Un événement auquel Victoria et David Beckham, la reine Sophia d'Espagne ou encore la reine Margreté II de Danemark, l'acteur Rowan Atkinson, alias Mr Bean, Elton John et son époux, le prince Albert II de Monaco et Charlène ont assisté. 12 ans et 3 enfants plus tard, le couple semble toujours aussi complice malgré la rumeur d'infidélité du prince de Galles et les querelles familiales. Une histoire d'amour princière, mais non moins moderne qui a commencé sur les bancs de l'Université de St Andrews en Écosse. Amis, puis colocataires, William et Kate tombent petit à petit amoureux l'un de l'autre. La jolie brune est roturière, mais qu'importe. Après une première rupture, le petit-fils de la reine officialise avec celle qui était surnommée Whitey Cathy par les tabloïds anglais, avec une sublime bague de fiançailles. Supérieure à supérieure à photo, William et Kate fêtent leurs 11 ans de mariage, retour sur leur plus beau moment de complicité depuis leur union George, Charlotte et Louis, des enfants avec des personnalités bien trempés un an et demi après une cérémonie de mariage dans le respect de la tradition royale à l'abbaye de Westminster, un lieu symbolique, Kate Middleton dévoile son ventre rond. George Alexander Louis naît le 22 juillet 2013 à 16h24. Sa petite sœur Charlotte voit le jour le 2 mai 2015 et Louis, le dernier de la fratrie arrive au monde le 23 avril 2018. Premier enfant du couple, George est sûr de lui, c'est ce qu'il veut, et il ne s'empêche pas de dire ce qu'il pense. Sa personnalité commence vraiment à briller, confie un proche au Us Weekly. Un petit garçon tellement adorable et terre à terre que Kate et William tentent de le protéger. Malgré les responsabilités que George aura dans son futur rôle, Kate et William ne veulent pas le voir grandir trop vite, poursuit la même source. Louis, lui, serait moins effronté. Surnommé Boss Baby, il semble tout aussi débordant de confiance que ses frères et sœurs, rapporte la spécialiste du langage corporel Judy James dans les colonnes de The Express. Si George et Charlotte sont toutes capables de montrer quelques signaux compréhensibles de timidité ainsi qu'un sens croissant du devoir, Louis a l'air d'être une force joyeuse et inarrêtable, assure l'experte. Quant à Charlotte, elle aurait une propension à toujours vouloir prendre la direction des événements, d'après les dires de l'experte royale, Cathy Nicole. Kate Middleton et le prince William, des parents comme les autres la duchesse de Cambridge met un point d'honneur à s'occuper de ses enfants, malgré les difficultés. Dans le podcast Happy Mum, Happy Baby, Maman Heureuse, Bébé Heureux, en français, note de la rédaction, elle s'était confiée sur la maternité qui la terrifiait lors de sa première grossesse en 2013, je ne vais pas mentir, c'était effrayant. On nous a beaucoup apporté de soutien et on nous a beaucoup aidé William et moi. Je savais que cette grossesse était quelque chose d'important pour beaucoup de monde. Nous sommes très reconnaissants qu'on nous montre autant d'amour. Ça a été très important pour nous, a-t-elle confié. Avant d'ajouter, mais en même temps, j'avais un nouveau-né, et nous n'avions aucune importance en tant que parents. On ne savait pas du tout ce qui allait nous arriver alors forcément, cela a donné place à quelques interrogations. A chacune de leurs sorties en famille, Kate et William apparaissent complices avec leurs enfants. Premier jour d'école, anniversaire, vacances. Le couple est présent pour ses enfants pour le plus grand plaisir de ses fans. Crédit photo, photoshop panoramique bestimage. Crédit photo, photoshop panoramique bestimage. C'est parti pour la fin de 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 la fin. MICE Sous-titrage ST' 501